bonjour à tous les amis c'est capi j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve avec cette petite musique de fond je m'étais un peu moins fort pour éviter que vous m'entendez bien voilà c'est une musique de libre de droit donc il n'y aura pas de souci avec youtube donc nous sommes partis pour la quête du dofus emeraude épisode 24 24e quête à faire pardon nous venons juste de terminer la quête draconan trophies j'ai juste été manger entre temps et nous allons faire aujourd'hui la quête l'ultime réminiscence et il va se passer quelque chose durant cette vidéo je vous le préviens ça risque d'être long ça risque d'être chiant ça risque d'être difficile mais au final ce sera bien donc là on venait de terminer la fameuse quête donc dragonan trophies donc on avait reçu le talisman de prismaradote voilà et on avait lancé la quête qui est ici l'ultime réminiscence qui se dit se renseigner à propos des rumeurs qui courent sur un carnam donc nous allons bien sûr aller sur un carnam voilà parfait donc heureusement qu'on a le zappe d'astrube on va prendre la première statue qui vient c'est la statue sadida on va se rendre sur le continent de un carnam et on va aller à la taverne alors donc si jamais vous y a des petites assos c'est normal je viens de manger donc je risque de faire des petits rototos mais vous les entendrez pas normalement donc il n'y a pas de souci à ça donc nous allons aller jusqu'à la taverne pour parler avec gros bide le vétéran kérubin kérubin je ne sais pas à bas les bottes c'est chiant le mec tu peux pas faire deux maps sans te faire mp quoi c'est exagéré avançons dans notre tête alors contre maître que c'est pas ça on va rentrer dans la taverne et nous avons ici et gros bide le vétéran kérubin nous allons lui parler acheter une monnaie pour deux camas parce que c'est bon oui ah oui voilà donc fallait lui acheter le machin c'est normal l'interroger sur le rumeur qui circulent en n'a kernam tendre ni monade confirmer que vous êtes intéressé alors essayer d'en savoir plus à ce sujet et le saluer puis partir vers la tour de la milice donc là on a terminé de parler à dans la taverne donc maintenant on va aller donc en 5 1 donc c'est une mape à droite ou deux enfin c'est c'est vraiment pas loin on va aller en 5 1 donc on va aller dans la fameuse tour de la milice pour parler au capitaine des kérubins qui est ici voilà j'ai beaucoup de quête à faire sur un carnet lui demander ce qu'il a aperçu le darulat depuis l'incendie de l'air de l'envol bon on va essayer tout lire limite comme ça c'est ça le fait ça fait une belle vidéo je vois que les aventuriers prête toujours l'or et rumeur pour l'heure le dark vlad est introuvable peut-être va-t-il finir par repartir comme il est venu en attendant il nous faut redoubler de vigilance particulièrement à cause des chaffeurs en savoir plus à ce sujet le seigneur de la forêt maléfique qui a une puissance influence sur les créateurs de la nuit les chasseurs qui hantent le cimetière d'un carnam deviennent plus violent plus hardi d'autres morts se réveillent des esprits anciens et dangereux les vents célestes se lèvent quelque chose se prépare demandez qui surveille le cimetière le milicien ni bi ne sais pas comment on le dit monte la guerre devant le pont si les chaffeurs se rassemblent et lancent une attaque il donnera l'alerte le saluer prendre la direction du cimetière donc voilà on a fini de lui parler on a une autre quête mise à jour dans dans l'ultime réminiscence donc là on reçoit une position on doit aller voir le milicien kérubin ni bi donc dans le cimetière des chaffeurs on va aller le voir donc là encore une fois on va causer blindé mais vous inquiétez pas les hostilités vont bientôt commencer et quand ça va commencer je vous dis ça va commencer ça va être le bordel intégral alors nous y arrivions voilà le milicien kérubin ni bi l'interrogé à propos du darulade et des chaffeurs du cimetière à vous êtes au courant cette fille ça me s'affiche la frousse pas vrai j'avais déjà entendu parler lui mais le voir c'est autre chose lui demander de raconter ce qu'il a vu vous êtes curieux on dirait je suis prêt à tout vous dire contre une petite contribution donc là l'enfoiré on soupire pour lui demander combien il veut pmi kama vous saurez tout vous n'avez pas l'air des heures des argentés c'est sans doute une pédac une pk dit pour vous donc ça veut dire que c'est presque rien donc on lui donne les 1000 kama donc là il nous raconte sa vie il nous raconte encore sa vie lui demander de nous indiquer l'endroit où se trouve la tombe du vieux squelette donc là il nous la donne donc c'est un peu plus bas si je dis pas de bêtises le saluer et entrer dans le cimetière donc là on descend d'une case et là il y a le bandit chaffeur on doit lui parler l'attaqué et bien sûr lui péter la gueule comme à son habitude le finir au cac ça va pas être possible donc on va le rusher comme on a fait avec le melou on va booster le chevalier d'astrum hop là un balistre non un est au coeur et on va aller booster notre très cher roublard comme ceci et on va se rapprocher voilà il n'a déjà plus que 1100 points de vie maintenant plus que 175 on va faire une petite botte sur le chevalier pour avoir les bonus de dégâts et on va le terminer avec tranchement si c'est possible on va le finir avec la boutonnière voilà on termine le chef le bondi chaffeur pardon on reçoit le loot couteau en os attendez excusez moi voilà l'ultime réminiscence voilà donc maintenant qu'on a le fameux haut pardon l'ultime réminiscence a été mis à jour on doit découvrir la carte stèle des trois crânes pour pas se faire chier à le trouver je sais où c'est vous suffit de monter les cases tout droit il n'y a pas à chercher comme ça je vous donne les cases directement hop là on monte encore ah non c'est ici c'est ici pardon 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 alors où est-ce que je dois les voilà donc on doit cliquer sur le gros crâne ici et on lance un combat face à trois chaffeur donc à brits crâne à mal au crâne et à jus de crâne c'est très frais donc on va lancer le combat on va y aller à la dac boomerang soyons fou on va reculer avec le roubler et on va tanker avec oui il est là bas il se téléporte apparemment on se rapproche on va s'est terminé au moins un partout ce serait sympa ah oui d'accord ils sont invisibles on va y aller à l'espingle normalement il n'a pas bouger si il a bougé on n'a pas touché un seul saloperie d'invisibilité s'ils sont là on va y aller à la boutonnière puisque ben il est là on le sait ah ben non il est à côté merde oui là il est en train de prendre cher le chevalier mais on va essayer de le protéger comme on peut voilà on en a touché un il y en a un qui est mort donc c'est parfait on en a touché un encore une fois bon si jamais pour ceux qui ne connaissaient pas quand quelqu'un est à visite quand il est découvert suffit de cliquer sur le nom du du sort et alors ça vous montre où la dernière fois où on l'a vu donc là ça montre où ils étaient là moi je veux taper l'autre avec espangol on va en profiter qu'il est plus invisible comme cela voilà et on va faire comme ceci voilà donc on vole un peu de vie avec le chevalier il se zone en plus c'est pas mal enfin non il se zone pas il se rapproche ça n'est pas pareil mais vous avez compris ce que je voulais dire c'est ce qui compte donc c'est un peu plus compliqué comme combat cette fois ci étonnamment ça change de les autres combats qu'on a eu à faire pour la quête jusqu'à maintenant en espérant qu'il va pas se remettre invisible parce que il y en a qui apprécient bien sûr il se remet génial oui on en a tué un et où est passé l'autre telle est la question on n'a pas perdu de pv avec le roublard c'est ce qui compte chevalier on s'en fout puisqu'il se régène tout seul à chaque combat ah il est là voilà il est là on va se rapprocher on va aller à l'espéngol il n'est point là est-il là non il n'allait pas est-il là oui donc il leur pousse de 2 on l'a touché il reste plus que 200 mpv il va redevenir visible voilà et on va le terminer avec une espéngol dans même deux je pense dans une seule voilà donc on drop le fameux os spectral qui met à jour l'ultime réminiscence aller voir mal au crâne donc mal au crâne est ici on doit lui parler montrer l'os spectral exiger des informations sur le dark vlad en échange lui rendre son bien et aller dans la tour de khan pour prévenir meriana donc la quête se met à jour de retourner voir le capitaine kérubin un peu plus haut voilà on y est presque donc on avance bien on est déjà à 13 minutes mais ça risque de continuer voilà un abonné et merci voilà dire que vous avez obtenu que vous avez besoin d'utiliser orbe ralentir je remercie et chercher la trappe où est la fameuse trappe elle est ici je pense non ah elle est là oh putain elle est bien cachée là en dessous on clique dessus voilà parler se placer sans kamma dans le creuset donc là tourner la figurine qui couvre qui couvre les oreilles voilà et puis tourner la figurine qui se couvre la bouche puis ceux qui se couvrent les yeux voilà appeler meriana hurler dire qui se trouve dans la pointe du dragon demander où se trouve la queue du dragon le saluer et s'éloigner de hobo orbalentir donc là l'ultime réminiscence se met à jour ramener à captain kérubin une clé de hurlant machin elle est ici on vient de la dropper clé de la salle de orbon truc on va lui rendre remettre la clé au capitaine le remercier et s'en aller la quête se mette à jour parler à la mystérieuse inconnue qui est pas très très loin je vais vous la montrer qu'on est d'ici on va à gauche oh pas mal un petit 4 millions pour parler à un perso c'est pas mal 4,5 non 4 5 millions presque et 87 mille kamas mais tous les jours moi je veux bien parler à des gens comme ça excellent donc on va en 1 1 donc encore une case et on va parler à la fille dans la maison du chasseur d'un carnam s'appelle mystérieuse inconnue à lui dire que vous êtes plutôt pressé donc on lui répond que c'est en effet votre objectif la saluer puisse en aller donc là on a l'ultime réminiscence découvrir la carte r de l'envol voilà donc on va y aller donc on doit descendre d'un carnam enfin aller à l'endroit où on peut descendre d'un carnam plutôt parce que il ya un des personnages qui va nous donner la fameuse queue du dragon là enfin là bas on descend voilà comme ça pas de soucis on continue à faire notre fameuse qui est ensemble donc ça a bientôt chier la jour je vous préviens et je sais pas pourquoi mais ça sent l'oeuf de dragon mais je le sens de plus en plus là vous voyez la fin de la quête là je sens que ça va arriver on doit descendre allez encore une case à droite et on va pouvoir parler un petit tibou mais vraiment tout petit qui est ici on voit même pas bien tellement il est petit il est là strig lui parler grimper dans le ballon et suivre strig vers la queue du dragon donc voilà on arrive sur une map que jamais fait je vais faire un petit screen au passage parce que je la trouve bien sympathique pas grave je ferai ça après on s'en fout donc on va rentrer dans le fameux dans la petite grotte donc là on a un zap qui est inactif on va aller dans la petite lumière bleue sortir d'ici on va descendre l'escalier est ici nous voyons le dofus émeraude ainsi que le dark vlad on va lui parler au d'arrivade dire que alors on va on va tout lire pour se mettre dans l'ambiance avec la musique va même l'augmenter un petit peu voilà qui ose me déranger encore l'un de ces pathétiques aventuriers retourne d'où tu viens avant qu'il ne me vienne l'envie de prendre ta vie j'ai je l'ai bien fait je trouve dire que vous êtes là pour le dofus émeraude évidemment mais pour l'obtenir il te faut il faudra me vaincre et ça ça me semble pas d'une option à t'apporter brandi ça là mon flammé sortir le talisman place route briller sur votre plâtre et là un combat se lance donc on tombe niveau 1 nous avons cent mille pv et nous sommes un dragon et alors comment tuer le dark vlad le dernier possède trois sorts le premier avec lequel il vous frappera chaque tour peu importe où vous vous trouvez dans l'élément feu en plus il faut vérifier ses boosts attendez on a reçu des nouveaux sorts normalement voilà ils sont ici ça nous rend des pv ça nous donne après 3 pm ça fait des dégâts ça échange la position et ça fait des dégâts donc voilà je lis la technique pour le vaincre donc le dark vlad le temps sort chaque tour peu importe il vous il vous trouvez dans l'élément feu en plus il faut vérifier ses boosts il se donne 3 3 pm lance des grosses sortes qui frappent qui charge ainsi il possède un sort qui frappe en diagonale à la distance ainsi dans l'élément feu environ du mille il met 50% de résistance en moins pour bien tu le dark vlad il faut évidemment vous faire frapper par l'essor kak et diagonale ah non il faut éviter de se faire taper d'accord là on va le taper on n'a pas pu on va se mettre en tactique donc là qu'est ce qu'il veut prendre ah y'a que ça à faire voilà et bien tu le dark vlad il faut éviter de fin car si vous êtes touché par ses sorts ils mettent 50% de résistance donc vous mourez vite d'accord donc là on prend l'épée mais on se casse on va se soigner voilà on se casse donc là il s'est donné dpm donc faut faire attention on le tap et on se casse et c'est chaud un empêche la masse c'est chiant j'ai un gros cool donne surtout les sortes oh putain je veux bien que je tape du 1800 mais bon il me pète la gueule quoi ok nous sommes morts comme un gros caca on va retourner je vais regarder la vidéo expliquative tout en retournant là bas donc on va faire exactement comme la vidéo parce que ça a l'air plutôt chaud donc lui on va lui parler on sait jamais voilà on y retourne voilà le truc c'est que on a 10000 pv et lui en a 15000 donc faudrait à peu près survivre 10 tours je dirais pour pouvoir le tuer donc là on repart la strig on se remet là dedans et on est reparti pour le combat voilà il y a une technique à faire on se met ici voilà donc là il est en ligne on le tape feu et on recule attendez je regarde ce qu'il fait il a reculé de une case alors on va faire le sort R voilà et on se casse méga loin comme ceci quand on est là putain ouais ils se rendent la vie en fait sale problème on change de place avec lui et on se casse là on va se donner les p.m. on va se barrer pour préparer ah d'accord je pense à comprendre en fait comment il fait donc là comment ne fait rien on peut rester ici lui il a combien il a 10 p.o. donc on peut reculer y'a pas de soucis d'accord j'ai compris la technique en fait on bouge de 3 là j'imagine ce tour ci on va le taper fr sa prochaine tour on va changer de place avec lui ah merde faut pas qu'il me tire pour une diagonale ah là là il fait trop mal là on fait le boost p.m. et on se casse à toute vitesse faut surtout pas se faire taper en diagonale faut qu'on le bloque dans un coin voilà on échange et on se barre putain non j'ai trop mal joué là en fait je vais encore mourir ah ouais non c'est impossible si je reste comme ça je crois que j'ai compris comment je dois faire en fait je pense avoir catcher le machin on va y arriver on va y arriver je regarde comment le mec il fait en fait mais le problème c'est que lui son dark vlad il fait pas comme le mien vous voyez il rush comme un malade et tout donc euh donc voilà on va essayer si ça fonctionne mais bon si jamais ça fonctionne pas ben on va essayer juste que ça fonctionne et ainsi de suite donc on est d'accord les premiers tours il se décale dans la ligne on va essayer de faire exactement comme le gars il a fait comme ça on pourra pas dire que nous n'avons point d'essayer en tout cas il fait super mal le dark vlad il faut surtout pas aller à son cake parce qu'il se régène beaucoup trop en fait donc là on va lui reparler tac 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 on est prêt donc là il va faire son sort bizarre il fait clairvoyance donc là on se décale voilà on fait 1500 on recule de 2 pour qu'il soit à 3 cases il vient là il faut que je sois à cette case là le souci c'est qu'il fait cpm vous voyez ce que je veux dire il nous fait super mal comme il n'y aura pas cpm il va avancer on le fout dans le point et on se barre ce tour-ci on fait ça et on se casse très très loin pardon pardon donc là on regarde jusqu'où il peut aller il peut aller là il avance c'est bien assez on fait ça il y a combien ? 3pm on va par là on se soigne donc là il a vitesse donc on va devoir se casser très très loin parce qu'il va avoir ah d'accord on peut prédire les sorts qu'il va faire donc prochain tour il aura 3pm donc on va faire comme ça on va profiter qu'il soit bloqué pour se casser donc voilà là il est à les 3pm nous on a nos 3pm on peut se casser d'accord je commence à comprendre mais non je reprends pas il me fait trop mal à chaque fois je peux rien faire là je fais le R normalement mais il me fait du 3600 et il se gêne autant de ce que je lui ai tapé oh là là je ne comprends pas bon je vais voir si je peux faire une pause je ne sais pas faire de pause c'est pas grave au pire on le fait en deux parties ou bien on continue de galérer comme des malades mais on va faire autrement je vais réessayer d'une autre manière parce que maintenant que j'ai compris en fait qu'on peut prédire ce qu'il va faire faudrait que j'observe et de voir ce qu'il fait quand il a genre clairvoyance et tout ça parce que je pense avoir bien compris ce qu'il faisait en fait et le gros soucis c'est quand il fait ses tours où il fait vitesse en fait c'est ça qui m'emmerde sinon les autres ça va et quand il fait vitesse c'est un peu chaud j'ai plus beaucoup d'énergie donc cette fois ci on lui casse sa gueule les gars regardons ce qu'il fait il lance ce truc donc là il a rien il a juste diagonal, courte portée, clairvoyance donc là on va juste se décaler donc là il va avoir vitesse et diagonale au prochain tour donc au prochain tour il aura masse PL 1, 2, 3, il en aura 3, 1, 2, 3 donc moi je peux ah non prochain tour il y aura ouais ouais il y aura PL donc là on se casse et on évite la diagonale voilà on va se mettre dans le coin et nous on se casse très très loin parce que genre il va avoir le truc vitesse bientôt donc là nous on il y a combien ? 7 donc là il va avoir 6 PM donc normalement ici on est tranquille voilà voilà il se rend compte qu'il ne peut pas me taper il ne fait que reculer il va avoir 3 PM donc moi je vais euh ici quelque part on peut se soigner une minute voilà là il peut que me taper tant qu'il me tape du 300 c'est juger donc là on regarde prochain tour il va avoir vitesse donc on reste à 3 cases de lui donc ce tour ci on se casse super loin ah merde il a la diagonale non quel con je crois que j'ai compris ce que je devais faire mais c'est un peu chaud quoi il faut que je continue à ne pas faire de bêtises et ça devrait aller donc là il a la diagonale donc là il me casse la gueule en fait quand il fait diagonal là faut que je me casse donc là ça va tant qu'il y a ça c'est bon tant qu'il me fait du 600 ça passe donc la prochaine tour il a vitesse clair voyant donc dans deux tours il aura ça donc il faut à ce tour ci bien se placer genre aller dans le coin là-bas au moins il n'a pas la diagonale ah si merde putain ça m'énerve j'arrive pas il a encore la diagonale et je vais mourir ah mon dieu oui je sais que j'ai peu de j'ai très peu non je vais pas dire que mon quality cinema non il n'y a rien ça va ah la la bon ce que je pense que je vais faire c'est je vais couper je vais regarder comment le gars il fait enfin non limite je vais encore essayer une fois tout en regardant en même temps ce qu'il fait comme ça je vous explique et on applique ce qu'il faut que je fasse à mon avis c'est de monter la map et puis de la redescendre et ainsi de suite il faut surtout éviter les diagonales en fait il faut toujours bloquer la diagonale parce que sinon il nous pète la gueule quand il fait la diagonale et c'est juste ça en fait si j'arrive à éviter les diagonales c'est hyper facile mais il faut réussir à les éviter ça c'est pas une masse à faire alors on rentre là dedans alors dark blood le voilà on regarde bien ce qu'il a ok il lance ses machins on se met comme ça on va juste nous faire du 300 on le tape prochain tour il a les pm donc on se casse là en fait il peut pas nous taper en diagonale parce qu'il est que à 6 continue de le taper on pourra rien faire il a juste diagonale mais comme il a pas les pm il peut pas le faire on fait ça on se barre comme ceci on se soigne on se barre qu'est-ce qu'il a au prochain tour épée qui brûle pour le moment ça va prochain tour il va avoir vitesse donc là on doit couper la diagonale en allant tout droit voilà il saura pas le faire là on le tape 1 2 3 on se met ici qu'est-ce qu'il va avoir au prochain tour il va avoir les 3 pm donc non on se casse voilà là on l'a bien coupé on va venir par ici pour le coincer au prochain tour avec courage je commence à piger le machin on se casse c'est pas faire la diagonale il se rapproche voilà on fait le pm on se barre super loin d'accord et alors on fait ça sans fin prochain tour il n'y aura pas vitesse il a juste les 3 pm donc on avance que de 1 on peut se soigner limite voilà on fait ceci prochain tour il a les pm donc on recule à fond voilà on fait ça on vient attendez là 1 2 3 on vient ici donc il peut faire la diagonale mais on pouvait rien faire d'autre on se recasse il a les 3 pm au prochain tour donc on refait la vitesse et on fonce je le sens bien les amis je le sens bien on se soigne il y en aura que 3 donc on se met ici c'est très bien c'est pas grave qu'est-ce qu'il y a au prochain il n'y a pas donc on comment j'avais fait on avance de 3 on fera le truc R donc je n'accepte personne je suis concentré à mort prochain tour il n'y aura pas vitesse on va essayer de pouvoir le caler pour faire la voilà on se barre il va avoir les pm et moi se prend oh putain super chéri non oh yes on fait les pm on se barre oh c'est chaud c'est chaud mais on va y arriver qu'est-ce qu'il a au prochain tour il n'a rien on va de 4 on va se soigner nous qu'est-ce que tu es au prochain tour tu n'as rien on recule de 3 et normalement on va le terminer là dessus et voilà il est mort le Dark Vlad voilà la dernière tentative je le défonce et voilà vous avez compris il suffit de regarder un petit peu comment ça part et après 2-3 coups vous avez compris donc là on parle enfin à Gultar enfin je suis libre et c'est à toi que je le dois réalisez ce que vous avez devant vous Gultar le plus grand guéri du cosmos ah ouais clairement désormais je suivrai un chemin différent de celui du Dark Vlad avec lui une grande partie de ma haine m'a quitté je reste Gultar le barbare mais je n'aurais plus à porter la responsabilité des actes de mon double maléfique c'était un fardeau bien lourd à porter en battant le Dark Vlad tu as gagné le droit de prendre le dofus émeraude je n'ai aucune raison de le conserver pour moi il est lié à trop de mauvais souvenirs contemplez le dofus et vous rendre compte que Meriana vous observe oh Meriana on va te parler je ne suis pas fâché d'être débarrassé de ce manteau à capuche il me causait des démangeaisons ah d'accord c'était elle qui était là eh bien oui la vilaine sorcière noire c'était moi une petite ruse pour m'approcher du Dark Vlad incognito et m'assurer qu'il serait là où je voulais qu'il soit cela a marché ? non tout est bien qui finit bien balbutier et commencer à poser une foule de questions allons on ne commence pas à tout gâcher tu veux fatiguer le lecteur avec mon exposé long et fastidieux ? tu es un aventurier c'est de l'action qu'il te faut n'as-tu pas obtenu ce que tu voulais le dofus un rôle ? et là il t'attend et là on clique sur le dofus et bim on reçoit le succès et le voilà ! enfin ! le putain de vert ! voilà ! on peut enlever le truc et on monte à 3665 PV le voilà le dofus émeraude le premier enfin la fin de la série dofus émeraude que vous attendiez tous avec cette musique tellement épique moi je dis c'est le GG Well Play en plus on va pouvoir revendre ce putain de survivant majeur qui coûte la peau des fesses pour se refaire un petit peu de Kama c'est parfait ! c'est parfait ! rien à dire ! donc voilà ! je pense que la musique de fond on va l'abaisser un petit peu c'est une bonne musique de fin de générique je vais dire de fin d'une série donc voilà ! c'est ainsi que la série du dofus émeraude se termine à côté de notre ami Goulter et des cheveux de Meriana bon ben merci à tous les amis de m'avoir suivi durant cette série qui a été beaucoup plus longue que ce que je me le pensais je comptais la terminer en même pas deux semaines mais au final avec l'histoire des bandits de Kanye ça m'a pris des mois et ben voilà je suis quand même content de la terminer une série terminée ça veut dire qu'il y en a une nouvelle qui va commencer bientôt donc je pense que ce sera celle du dofus kaot enfin soit on verra bien sur ce ben je vous remercie d'avoir suivi toute la série n'oubliez pas de mettre un petit pouce vert pour faire avancer ma chaîne si vous voulez voir d'autres séries ben cliquez s'abonner en dessous de la vidéo et cliquez sur le nom de ma chaîne comme ça vous verrez toutes les playlists tout ce que vous pouvez regarder sur ma chaîne n'oubliez pas un petit commentaire pour voir si ça vous fait toujours aussi plaisir de voir mes vidéos et voilà merci d'avoir suivi cette vidéo et cette série les amis je vous remercie d'avoir attendu et de m'avoir obligé à la terminer parce que au final je suis bien content c'était vraiment bien et donc voilà salut à tous les amis ciao ciao